Alors, heureux de vous retrouver, de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, Freedom News Network. Vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. On parle de changement climatique, on essaye de comprendre, on essaye de les expliquer, et on essaye de se préparer pour ce qui s'en vient, parce qu'on ne nous prépare pas pour ce qui s'en vient. On philosophe, on parle de spiritualité, mais d'une façon différente, on prend une approche différente, je prends une approche différente. La spiritualité est essentielle dans la vie pour tout être humain, et on peut avoir toutes sortes d'approches, et on peut avoir toutes sortes de croyances. L'important, c'est d'avoir, c'est-à-dire la même approche. On peut avoir toutes sortes de croyances, mais si on a la même approche, on va tous se retrouver. Oui, c'est ça qui est important. On parle politique, changement climatique, changement financier, c'est un peu de tout avec une analyse différente de celle qu'on est toujours obligé d'endurer, avec laquelle on se fait gaver comme des oies. On en a marre de ça. C'est vraiment un autre point de vue, point de vue rationnel, point de vue qui choque, qui fait mal souvent, parce que c'est de se regarder en pleine glace, puis de voir que ceux qui ne font pas leur affaire, ceux qui clochent dans tout ça, bien c'est nous autres qui se sont toujours, toujours roulés dans la farine, endoctrinés, puis tombons toujours dans les mêmes pièges de la même élite. Donc, c'est tout ça et plus, et merci d'être avec moi de plus en plus nombreux, 16 octobre 2019. On s'en va voir cette nouvelle complètement folle. On est dans le 16 octobre, puis là, tu as un blizzard inhabituel qui ensevelit une quantité de neige qui est fait tomber une quantité de neige sans précédent dans le Dakota du Nord. Les agriculteurs sont dévastés. Attendez de voir la photo. On est le 16 octobre. On vient à peine de sortir de l'été. On est dans l'hémisphère nord, puis on se retrouve avec déjà des quantités gigantesques de neige, alors qu'en 1983, le journal de Montréal nous disait « Il n'y aura plus de neige en l'an 2000! Il n'y aura plus de neige en l'an 2000! » Comme des vrais bébés lalans que nous sommes, on les a crus. Et c'est ça, le problème. Ce n'est pas eux qui nous mentent, le problème, puis qui nous bullshit. Le problème, c'est qu'on tombe toujours dans leur panneau, puis c'est nous autres qui faisons en sorte qu'on se retrouve avec des politiques aberrantes, parce qu'on accepte tout leur bullshit. Et c'est ça qui est contradictoire. On les traite tous de menteurs, mais on accepte tous leurs mensonges. Une tempête de neige record de quatre jours en automne a quitté le Dakota du Nord dimanche, laissant derrière elle des quantités de neige historiques dans certaines régions. Bismarck a reçu 17 pouces de neige et a établi le record quotidien de neige jeudi, vendredi et samedi, battant ainsi un record vieux d'un siècle. Regardez l'image ici de ce fermier qui vient de réaliser, en ouvrant la porte de son garage ou de son étable, qu'il ne pouvait pas sortir à cause de la quantité de neige qui était tombée là. Alors, c'est complètement hallucinant. Octobre, octobre, 11 pouces de neige sont tombées entre 7h jeudi et 7h vendredi, qui ont établi un record de Bismarck pour une chute de neige totale sur 24 heures. En octobre, établir autant de records en si peu de temps est plutôt inhabituel, a déclaré le météorologue. Voyez-vous comment on minimise tout ça, alors qu'on va vous mettre un thermomètre, j'allais dire dans le rectum, sur un toit d'un immeuble en plein milieu d'une ville comme Paris, au mois de juillet, entouré de bitume, on va mettre un thermomètre sur l'immeuble le plus élevé, dans un ciel complètement clair, sans nuages, puis on va vous dire, ça y est, c'est le réchauffement climatique, c'est la fin du monde, c'est l'armageddon, parce qu'il fait 36 degrés avec un thermomètre en plein milieu du soleil, sur un toit d'un immeuble. C'est complètement aberrant. Et là, on se retrouve avec quelque chose de vraiment, vraiment normal, depuis quelques années, c'est cette recrudescence d'hiver rude et de froid très hâtif, parce qu'on est dans un minimum solaire qui s'en va vers un grand minimum solaire, puis il n'y a personne qui en parle. Mais OK, c'est correct, il y a nous autres qui en parlent. Ici, entre autres, il y a d'autres, mais nous autres, ça se fait dans la langue de Molière, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Regardez les images, c'est quand même, il faut le faire, tu sais. Regardez la neige. Déjà, on a de la neige jusqu'aux genoux. Au mois de octobre, je vous rappellerai, 15, on est le 16 octobre. Au nord-est, la tempête a dépassé les niveaux inhabituels, les niveaux, on est passé d'un niveau inhabituel à extrême, avec des chutes de neige atteignant 30 pouces. Ça, c'est un mètre de neige, 30 pouces, ou presque. Une ville d'environ 1700 habitants dans ces domaines. Si vous vouliez qualifier cela d'historique, je ne discuterai pas avec vous, je vais l'admettre, c'est complètement historique. Selon le conseiller municipal, Milo Balterch, ou Trush, toutes les rues principales de Harvey avaient été nettoyées samussoir, mais ce n'était pas une tâche facile. Regardez la neige qui est tombée là. Ça, ce n'est pas le mois de janvier, en plein milieu de la Sibérie, c'est le Dakota du Nord, en plein milieu du mois d'octobre. Il y avait un banc de neige près de l'école primaire. Il devait faire 10 à 12 pieds de haut. La tempête est arrivée en deux vagues, le système initial sortant du Pacifique, et le second dérocheuse, elle a fermé des autoroutes, notamment l'Interstate 94, entre Bismarck et Fargo, qui a entraîné des dizaines d'accidents dans la région de Bismarck, et maintenant y entraînons de nombreux retards et annulations de vols. Toutes les routes avaient été rouvertes dimanche. Non, finalement, regardez les images. Je ne sais pas, regardez la quantité de neige qui est tombée là. C'est incroyable. Incroyable. Il y a des... Regardez, le gars vient d'ouvrir sa porte, Brandon Hook, et c'est ça qu'il trouve devant sa porte. Les agriculteurs naturellement de la région sont enneigés, dévastés. On ne peut même plus retourner sur le terrain pour récolter les centaines de milliers d'encre de céréales et de culture en rangée. La betterave à sucre et les pommes de terre restent là, sous la neige. Au nord-ouest de Grandforks, deux pieds de neige sont tombés près de Langdon, où des agriculteurs travaillaient plus tôt cette semaine pour combiner le canola avant la tempête de neige. Regardez les images, je suis complètement hallucinante. Ça, ça va... On pense que ça va complètement arrêter la récolte, a déclaré Randy Milhoff, directeur du Centre de recherche et de vulgarisation. Chers amis, regardez ça. Je ne sais pas, mais... Pendant que toute l'armada, l'armée de notre élite médiatique, artistique, politique, s'enflamme et tombe dans des crises hystériques pour un thermomètre qui a été mis sur l'immeuble le plus haut de Paris en plein milieu de juillet au centre du Bétume dans un ciel bleu et que ce thermomètre atteint 40 degrés, on veut vous convaincre que c'est la fin du monde? Moi, je ne sais pas, mais ils sont où ces mêmes gens-là qui ont mis le thermomètre sur l'immeuble le plus haut de Paris pour nous convaincre qu'il y a quelque chose d'anormal sur le fait qu'un thermomètre sur l'immeuble le plus haut de Paris en plein milieu de juillet indique 40 degrés. Ces gens-là sont complètement cinglés. Ardacar, menteur, manipulateur. Voyez-vous ce que je veux dire? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada